Salut la famille, les prochains matchs des éléphants sont cruciaux. C'est le dernier virage avant la compétition. Je fais allusion au match face au Lesotho, dernière rencontre de la pôle prévue en septembre, celui face au Mali, au Maroc, prévu respectivement en septembre et en octobre. Ajouté à cela, les éventuels matchs éliminatoires de la coupe du monde 2026 peuvent se glisser en novembre. Au total, de septembre à janvier, la Côte d'Ivoire aura probablement six matchs. Dans cette capsule, nous ferons un focus sur un seul match à venir, celui face au Maroc. L'on prédira le jeu que Walid mettra en place, la réponse ivoirienne en fonction de l'adversité. Pourquoi ? Parce qu'on jaugera le niveau des éléphants face à un prétendant au titre, parce que l'approche tactique marocaine à la coupe du monde était de qualité, parce que le Maroc a un jeu aux antipodes des équipes que l'on a eu à affronter. Le Maroc a su une embolie depuis le mondial qatari. Même si les hommes de Walid ont fait match nul face au cap vert, les derniers sont sur momentum, la victoire face au Brésil et au fils de peau. A la coupe du monde, les marocains étaient d'une rigueur tactique remarquable en face défensive et à la perte du ballon. Les espaces étaient réduits, les lignes resserrées, pressing haut par moment, la répétition des courses était de mise à tous les postes, même les aînés y participaient. Tout ceci couronné par un homme à tout faire au milieu de terrain qui est Amrabat. Le corridor défaire les offensives adverses. Dès la récupère Ndiaye, face à la Croatie, n'avait pas montré toute son aisance technique. Le Maroc aujourd'hui peut subir, défendre, contre-attaquer et construire. Une équipe flexible peut s'adapter à des situations différentes. Face à nos Ivoiriens, en octobre prochain, je vois les Marocains venir en mode conquérant en imposant le style de jeu. Possession de balle, répétition de passes, dédoublement sur les côtés, soutenu d'une supériorité numérique. Je ne vois pas le Maroc décider de laisser le ballon à la Côte d'Ivoire et se mettre dans une posture défensive. La riposte ivoirienne à ce plan doit être la suivante. D'entrée, les presser haut tout en gérant bien les profondeurs, car ces derniers ont la capacité d'élaborer un jeu direct, les mettre dans une situation inconfortable. En phase défensive, réduit les espaces entre les lignes et empêcher les éventuels dédoublements sur les côtés afin d'éviter les centres pour El Nessiri, redoutable en jeu de tête. En phase offensive, la Côte d'Ivoire ne doit absolument pas repartir du derrière avec les passes coupes, car plusieurs matchs ont montré qu'on n'est pas à l'aise avec cette manière de jouer. Un jeu plutôt direct pour nous sied le mieux avec un sangaré comme détonateur. Pour ce match, j'opterai pour une révolution en attaque, car à mon humble avis, Allaire sera facilement immobilisable. Son profil ne lui permet pas d'appeler constamment en profondeur, de dézonner, de répéter les courses. Il faut une attaque dynamique qui donne du tournis à la défense marocaine. Tous ces attributs seraient la clé à mon sens pour déstabiliser la paire Saïs et Aguerre. Pour ce faire, je propose la paire Pépé-Crasso en attaque et à donner déjà un avant-goût en amical contre la Guinée. Je ne craie rien, je me base sur les faits. Ma formation idéale pour ce match est la suivante. Bon courage à nos éléphants de Côte d'Ivoire.